Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan et bon début de semaine Algérie qui veut la tête de Farhat Mhenni je ne parle pas de sa condamnation devant les tribunaux algériens je ne parle pas des tentatives d'assassinat par le régime algérien de Farhat Mhenni et des membres de sa famille je ne parle non plus des problèmes qu'on cherche à lui causer en France médiatiquement mais en Algérie sa position sur le conflit Israël et Hamas a été fortement reprise par les mouches électroniques sur les réseaux sociaux les mouches électroniques du régime algérien de Caporo pour essayer de nuire à sa réputation auprès des kabiles bien entendu avant d'entamer ce sujet je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos en laissant des commentaires mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec trois euros par mois n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître voilà donc après le message de soutien à la chaîne revenons à notre sujet je suis carrément dit kabil mais frat mener ne me représente pas un bizarre slogan qui est depuis cinq jours fortement relancé et relaie sur tous les réseaux sociaux en Algérie partie on ne le sait pas mais certainement par les services secrets du régime algérien de Caporo à la suite des déclarations du leader du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie à propos de la guerre entre Israël et le Hamas bien entendu pour faire réussir cette propagande il faudrait la faire vendre aussi bien par des médias locaux que des médias payés à l'étranger et pour ce faire on fait croire qu'à contre courant de la position des autorités algériennes et des messages postés par les simples citoyens sur les réseaux sociaux qui d'après ces médias soutiennent presque unanimement l'offensive lancée le 7 octobre par le Hamas par hat mener lui le chef du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie a surpris selon ces médias en qualifiant le 8 octobre l'attaque d'opérations terroristes barbares et en exprimant la solidarité de la région Kabylie avec Israël c'est de cette façon que le régime algérien à travers ses tentacules médiatiques essaye de faire noyer farhat mener mais il oublie que la position de farhat mener et pratiquement la position de tous les pays européens et des états unis et de tous les musulmans également à travers le monde qui n'ont pas accepté ses séquences à la télé et sur les réseaux sociaux de militants du Hamas en train d'égorger et de tuer des civils innocents pour soi-disant une simple raison qu'ils sont des israéliens ceci voudrait dire que le régime algérien encourage ce genre d'opérations et admet qui la finance c'est justement ceci que le leader du mac a également appelé sur son message en appelant la communauté internationale à sanctionner l'algérie en écrivant sur le même tweet qui a provoqué le régime algérien ce qui finance ses crimes contre l'humanité comme l'iran et l'algérie doivent être condamnés par tous les pays mobilisés contre la violence terroriste c'est justement ce message exactement que farhat mener a voulu envoyer au monde entier et c'est certainement ce message qui a irrité et provoqué le régime algérien le poussant à la contre-attaque et pour réussir cette contre-attaque le régime algérien mise les gros moyens car depuis quelques jours le slogan je suis algérien joue la comédie en essayant de faire comprendre qu'il n'y est pour rien et c'est comme ça que tous les partis et les personnalités politiques ainsi que le mouvement associatif affiche un soutien total à gaza et s'alignant sur les déclarations des autorités lesquelles n'ont jusqu'à présent pas juger bon de réagir au propos de farhat mener pour clôturer la comédie bien entendu le régime algérien joue ainsi pour faire comprendre que la réaction sur les réseaux sociaux et spontanés et émane de tous les cabiles un nouveau mensonge que cherche à faire avaler aux citoyens algériens le pouvoir en algérie même sur le média du fiston de khaled nazar on pouvait lire un ex membre du mac amené la cabili n'a pas mandaté personne pour parler en son nom comme si c'était une nécessité de faire des élections en algérie pour que les cabiles choisissent farhat mener déjà on présente un ex membre du mac pour attaquer mener est ce que mandela avait besoin d'élection au niveau de l'apartheid pour représenter le peuple des noirs sud africains est ce que randy avait besoin des élections britanniques en inde pour qu'il soit élu comme représentant de la riposte des indiens contre le colonialisme britannique on raconte des mensonges mais on les raconte bêtement soit on est bête soit on prend les cabiles et les algériens pour des bêtes je me pose la question car il faudrait vraiment être idiot un as de l'idiotie pour jouer les choses ainsi en attaquant farhat mener sur une position claire et nette déjà farhat mener était clair sur son message il n'a parlé que d'un soutenable image du massacre perpétré il n'a parlé que de déluge de roquettes tirées depuis gaza sur des civils innocents mais dans tout ça les observateurs savent que ce qui tenait à coeur vraiment à farhat mener c'était d'inviter le monde entier à attaquer l'iran et l'algérie qui finance ce genre de crime contre des civils face à cette grande manipulation de propagande contre farhat mener l'intéressé n'a pas tardé à réagir pour démentir tout ce que véhicule le régime algérien sur son dernier tweet qui date d'hier il a tenu à préciser gaza israël et hamas sahal l'armée israélienne va entrer dans le nord de gaza après son ultimatum aux populations d'évacuer les lieux il précise des milliers de morts ils sont à craindre au delà des considérations sécuritaires israéliennes qui pensent être légitimes par hat mener précise que toute la kabylie appelle israël à la retenue le hamas est une organisation terroriste il insiste à le rappeler mais à ne pas confondre avec les civils palestiniens un crime contre l'humanité ne se répare pas par un autre crime contre l'humanité voilà un message qui fait tomber à l'eau toute la propagande du régime algérien et je crois que les kabyles sont si intelligents pour comprendre où est le mensonge et qui vraiment défend leurs causes et leurs droits à la liberté à la paix et à l'indépendance je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne arbal bled de hassan atlemsan merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne arbal bled de hassan atlemsan c'est pas cher c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan et bienvenue à vous tous bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur arbal bled deux chaînes annexes la première dite al jazair bio yon maribia l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur arbal bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez branchés sur arbal bled de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèles à arbal bled de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins al jazair bioun maribia mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes incha'allah ous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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